Salut Scorpion, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de juin 2023. Donc ce tirage travesse aux scorpions en signe selon l'importance de ce signe dans votre thème astral. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance personnalisée si vous voulez davantage d'informations sur votre situation personnelle. Voilà. Alors on va faire un tirage. Je vais vous tirer une carte du jeu d'Ixit Révélation. Puis on fera un tirage général, un tirage sentimental et un conseil. C'est parti. Alors l'escorpion est sorti direct. Elle est tombée à l'envers. Mais bon. Alors on a un joli palais. C'est peut-être votre maison ou c'est ce que vous aimeriez vivre dans une maison si belle. Soit vous avez une belle maison. Soit vous aimeriez vivre dans une aussi belle maison que ça. Mais vous voyez il y a la pluie. Il y a une douce pluie qui tombe sur un tracteur. Quelqu'un, un homme peut-être qui est dans un tracteur ou une femme ou vous. On a comme une douce brise d'été, une petite pluie fine. On dirait un paradis. Mais le paradis n'est visiblement pas sur terre. Le paradis est dans les airs. Dans l'astral, il n'est peut-être pas accessible. Et pour l'instant, il n'y a que de la pluie qui tombe pour entretenir un champ. Mais c'est peut-être le terrain de votre future maison, de votre future vie, de votre futur palais. Bon. Alors on va laisser cette carte de côté. Et puis on va voir pourquoi on a cette carte. Qu'est-ce que ça vient nous dire ? Alors c'est parti. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juin 2023 ? Alors. Bon. On a ces cartes qui se sont manifestées. On va les prendre. Le 7 d'air. Ah. La trahison. Alors il y a une blessure de la trahison qui est bien présente ici. Vous vous sentez trahi par une situation, par une personne. Vous l'êtes peut-être vraiment d'ailleurs. Vous êtes trahi, vous êtes trompé. Ou alors vous avez peur de vous tromper ou de vous être trompé. Ou vous vous sentez que vous vous êtes trompé. Vous avez peut-être vous-même, vous traissez quelqu'un, vous trompez quelqu'un. Vous auriez envie de quitter quelqu'un, de l'abandonner. Et de faire du mal à quelqu'un et vous le redoutez. On a l'as de feu. Et en même temps, vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie d'écouter votre instinct, votre désir, d'être dans l'action, de faire ce qui vous plaît en termes de création, de projet, de sexualité, de relation sentimentale. On a le 10 d'eau. Magnifique. Écoutez, les scorpions, vous êtes en train d'aller vers le grand amour, le bonheur en tout cas. Peut-être le bonheur aussi en famille, avec une famille, une construction de projet avec une personne, une fusion. Mais il y a une notion d'aller vers le bonheur ou d'être déjà heureux même. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Les scorpions. On a le fou. Nouveau départ. Légèreté, spontanéité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Et cette trahison ou cette peur de trahir ou de faire du mal à quelqu'un ou cette idée-là bloquée dans votre tête. Oh, mais je me suis trompée. Oh, mais je me suis trompée. Ou, oh, je vais me tromper. Et si vous arriviez à enlever ce blocage, cette peur, eh bien, vous passerez à l'action, vous serez heureux, vous serez dans la légèreté, la spontanéité. Vous prendrez un nouveau départ. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que vous allez faire, vu les cartes. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le set d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc, c'est peut-être juste cette pluie fine à renverser, la tendance pour arroser votre paradis. Au lieu de subir la pluie, une difficulté, renverser la vapeur et entretenir et créer votre paradis. Alors, sur le set d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'examen, ouais, vous avez une épreuve à passer. Votre épreuve à passer, c'est cette trahison-là. Il faut accepter de trahir quelqu'un, d'abandonner quelqu'un, de laisser quelqu'un, de faire souffrir quelqu'un pour être heureux. Ou alors, il faut accepter que vous vous êtes trompé. Vous êtes trompé sur une relation, sur une personne, sur une situation, sur vos intuitions, sur un projet, sur un avenir. Et c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de se tromper. Ou alors, il faut passer outre. Oui, vous allez peut-être être trahi par cette personne. Oui, vous allez peut-être souffrir. Oui, peut-être vous êtes en train de vous tromper, mais peut-être pas. Peut-être qu'il n'y aura ni trahison, ni tromperie, ni souffrance. Et il faut y aller, au lieu de se poser la question. Et votre épreuve, c'est ça, et vous allez la réussir. Alors, sur l'as de feu, qu'est-ce qu'on vous dit ? Celle-ci qui s'est manifestée, on a le boomerang. J'ai envie quand même d'en tirer une autre, peut-être. Non ? Si. L'amitié. Alors, l'escorpion. Là, il y a une envie de passer à l'action. Peut-être au niveau sexuel, au niveau d'un désir amoureux, ou au niveau de faire ce que vous voulez. Il pourrait y avoir un retour avec une personne. Vous avez envie de revenir vers quelqu'un, ou vous avez envie que quelqu'un revienne vers vous. Bon, finalement, peut-être que ce ne sera que de l'amitié. Finalement, ce n'est pas la passion. Finalement, c'est de l'amitié. C'est une relation amicale, ou c'est des sorties, ou c'est de la complicité, ou du dialogue. Possible aussi que, finalement, au lieu qu'il y ait un retour, une réconciliation avec une personne, on est plus dans des amitiés, dans des relations sociales. Il y a moyen aussi que c'est une question de retour de karma. Vous foncez, vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire, avec qui vous voulez le faire, dans tel projet, telle relation. Et naturellement, ce qui revient vers vous, c'est des belles énergies. Vous entretenez des énergies d'action, de passion, d'envie, de ce qui vous plaît. Et ce qui est obligatoire, c'est qu'il y ait forcément de la joie, de la bonne humeur, dans vos projets de création, dans des relations sociales, ou dans une relation sentimentale, amoureuse ou sexuelle, même si c'est peut-être que de l'amitié, mais au moins, c'est des belles énergies. Alors, sur le disdo, qu'est-ce qu'on vous dit ? La parole. Bon, les scorpions, vous allez parler, vous allez vous exprimer. Vous êtes heureux et vous parlez déjà, ou vous visez ce bonheur avec quelqu'un, de la construction, en famille, en famille d'âme, en joie, bonne humeur, sérénité. Et donc, vous allez parler. En tout cas, on a de la communication. Et sur le fou, on a le verdict. On vous confirme, les scorpions, que vous êtes dans une énergie de nouveau départ, de légèreté, de spontanéité, de belles énergies, d'avoir envie de quitter des choses, des personnes, des situations sur un coup de tête, d'avoir envie de vous lancer dans ça, dans tel projet, telle attitude vers telle personne. On vous confirme qu'il y a ces énergies-là, et on vous confirme aussi que vous faites bien d'être dans ces énergies, de légèreté, de quitter, de rejoindre. Alors, sur le 7 d'air et l'examen, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'as d'air. Il y a un nouveau départ dans la vérité, là. Vous allez prendre conscience d'une vérité, vous allez la dire, vous allez l'admettre, vous allez prendre un nouveau départ. On a le 3 de terre. Il y a une chance qui tourne en votre faveur, ou une opportunité à saisir concernant une relation, un travail en équipe, peut-être avec une notion de triangulaire, de tierce. On a le 10 de terre. En tout cas, vous allez vers l'abondance, vers l'épanouissement total, à tout point de vue, dans tous les domaines, que ce soit au niveau matériel ou relationnel. Et tombe à l'envers, on a l'empereur. Mais par contre, c'est en mettant un égo de côté. À mon avis, les scorpions, là, l'épreuve que vous avez à passer, c'est d'admettre que vous vous êtes trompé. Oui, vous vous êtes trompé sur une personne, et ce n'était pas la bonne personne. Oui, vous vous êtes trompé sur une intuition, un projet, et ce n'était pas la bonne idée ou la bonne façon de faire. Oui, vous devez quitter, laisser quelqu'un, une situation derrière. Et peut-être que ça fera souffrir cette personne. Mais au moins, vous arrêtez de vous obstiner, de prétendre que vous êtes sûr de vous et de devoir rester et que c'est comme ça. Là, il y a une notion d'une clarté, il y a une vérité avec une chance à saisir et qui tourne envers vous pour être vraiment heureux. Mais c'est cette idée, on peut avoir confiance en soi tout en mettant son égo de côté, en admettant qu'on s'est trompé, qu'on doit partir, ou qu'on doit laisser partir, ou qu'il s'est passé ça et que ce n'était pas la bonne option, la bonne manière, la bonne idée, la bonne relation, la bonne situation, et ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne ou qu'on est nul. Ça veut dire que tout le monde a le droit de se tromper. Sur l'as de feu, le boomerang et l'amitié. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 10, magnifique. Il va y avoir de l'amour pour vous. Il y a un grand amour. Peut-être que c'est quelqu'un qui revient. Donc, autant on peut quitter, abandonner une situation. Et puis, on peut avoir aussi quelqu'un qui revient. Vous en avez envie et vous l'attirez et cette personne revient. Et c'est le grand amour. Et c'est la construction. Et c'est la fusion. Mais c'est peut-être vous aussi. Peut-être aussi que c'est vous qui vous étiez dit « Oh, ce n'est pas la bonne personne. Je l'acquitte, j'allais derrière. » Et puis finalement, vous l'aimez, vous la désirez toujours. Et puis vous revenez. Et puis voilà, ça se passe bien. On a beaucoup de bonheur ici. On a des belles cartes d'action, de passion, de retour positif, de karma ou de retour de quelqu'un, de retour de belles énergies, d'amitié, de construction, de bonheur. Et on a le magicien. On vous dit « Les scorpions, c'est vous qui créez votre vie. » Vous créez votre vie et vous attirez à vous ce que vous voulez par vos pensées, par vos bonnes actions, par vos énergies. Et je crois que là, vous avez voulu attirer l'amour à nouveau, le grand amour ou une personne ou une construction dans des projets ou dans de l'amitié, de la complicité. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui revient à vous ou c'est ce que vous êtes en train de mettre en place. Sur le disdo et la parole, on a le va-héder à l'envers. On vous dit « De ne pas faire confiance à vos anges gardiens. » On vous dit « Mais en même temps, vous n'avez même peut-être pas besoin parce que pourquoi faire confiance à vos anges gardiens et aux messages quand il y a le grand amour, quand il y a le bonheur, quand il y a de la communication, quand il y a de la joie, de la sérénité, quand il y a de la construction ? On n'a pas besoin d'écouter les messages de ces anges gardiens quand tout va bien. On n'a pas besoin de leur faire confiance, de lâcher des situations, de se lâcher soi. On est déjà dans les belles énergies. On a la force à tomber à l'envers. On n'a pas besoin de forcer. On n'a pas besoin de forcer quelqu'un. On n'a pas besoin de se forcer soi-même ou de se maîtriser. Pas besoin de s'en remettre à des choses incontrôlables ou compliquées de l'ordre du spirituel ou de courage ou de maîtrise de soi quand tout va bien. Alors, sur le fou et le verdict, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions ? Alors, elle est tombée à l'envers. On a le dodo. Bon, alors peut-être que finalement, non, ce couple n'est pas destiné. Cette relation ou peut-être que finalement, ce couple existant ne doit plus l'être. Et le message est d'air et est tombé à l'envers. Là, on a légèreté, spontanéité, nouveau départ, confirmation et visiblement, ce n'est pas vos anges garins qui vont vous donner la réponse. Parce que vos anges garins vous donnent la réponse peut-être pour un lien destiné mais peut-être pas. Juste pour des liens karmiques et du travail sur soi et pas pour des relations existantes. Ça ne vous aide pas parce que si ça se passe bien, on ne regarde pas les cartes ou si on est vraiment déjà avec quelqu'un, on n'a pas besoin de savoir si on va se retrouver. Et puis, pour des relations destinées, peut-être que finalement ça ne se passe pas. Alors, il y a de la légèreté, on vous confirme ça, mais finalement, vous n'écoutez plus vos anges garins du tout concernant votre couple existant parce qu'il n'y a pas besoin ou alors vous n'écoutez plus vos anges garins du tout parce que vous ne voulez pas plus être dans ce couple existant. Là, il y a une notion de on vous donne des messages et ils ne sont pas en corrélation avec votre vie, avec ce que vous vivez, avec ce que vous voyez, avec ce que vous espérez, et ils ne sont peut-être pas faits pour ça. Les messages de vos anges garins sont juste là pour vous faire travailler sur vous et sûrement sur des choses karmiques, donc pas réelles, concrètes ou pas forcément destinées. Alors, on continue. Sur le 7 d'air, l'examen, l'as d'air, le 3 de denier, on a le monde magnifique, beaucoup de réussite pour vous les scorpions, particulièrement dans le travail. On a une abondance de monde autour de vous, de travail, de projet, puis on a du monde aussi social, on a des fins de cycle, on a de la réussite. Tout semble vous réussir du moment où vous arrivez à vous remettre en question. Tout simplement. Admettre que vous vous êtes trompé sur un certain côté. On a le 8 de denier. Alors, pour autant, là, vous allez faire des efforts. Vous allez prendre des risques pour que ça marche en amour, en amitié, en famille, en relationnel, en projet, en créativité. Pour créer votre vie, pour qu'elle se passe selon ce que vous voulez ou pour que ça reste comme ça. Il faut faire des efforts. Il faut faire des choses peut-être un peu parfois difficiles. Alors, pourtant, je vous ai dit qu'il n'y a pas besoin de faire d'efforts, mais il n'y a pas besoin de faire d'efforts quand ça se passe relativement bien, je pense, une question comme ça. On a la reine de coupe qui a été tombée à l'envers, il me semble. Il y a une noçon d'arrêter de se sacrifier, là. On arrête de se sacrifier pour quelqu'un, pour les gens. En fait, il y a des efforts, il y a toujours un petit peu des efforts à faire, oui, pour entretenir une amitié, pour se parler, pour se voir, pour que ça se passe bien dans un couple ou en famille ou pour faire ses projets. On doit faire des choses, sinon, il n'y a rien qui se passe et ça s'enlise et ça meurt. mais pas des efforts excessifs dans le sens où on se sacrifie pour quelqu'un ou pour les gens. Normalement, ça doit couler un peu de source. Donc, vous laissez vos anges gardiens qui vous disent de faire des efforts, là, c'est non, quoi. Et sur le fou, le verdict, etc., on a l'étoile, la foi. Vous allez garder la foi, quand même. Ce n'est pas parce que vous n'écoutez plus le message de vos anges gardiens qui ne sont pas pour vous, qui ne coïncident pas avec votre situation, de concrétisation, de relation, de situation concrète qui n'est pas ou de situation destinée qui n'est pas, qui ne sera pas. Que vous en perdez l'espoir, la foi en vous ou dans l'amour ou dans vos projets ou dans votre protection divine. Bon, voilà. Alors, on termine sur le 7 d'air. On a la montagne avec un 8 de trèfle. Alors, c'est compliqué. On va... Ceci dit, vous atteignez des sommets, vous atteignez le monde, des ambitions, des grandes réussites, mais encore une fois, le plus difficile, quand on est... Ce n'est pas de monter au sommet, c'est d'y rester pour la réussite professionnelle, pour le monde, pour les relations, pour... Donc, il y a encore des challenges à surmonter. Mais on a deux fois le 21. Le monde, le monde, on a le 8 de denier. Oui, ben, en fait, maintenant, c'est l'idée de rester un peu au sommet, quoi. On a la transformation avec un vaillet de carreaux. Alors, on a une transformation ici en étant honnête envers vous-même. Vous allez être honnête envers vous, vous allez dire, effectivement, il y a des relations et des situations dans lesquelles on doit faire des efforts. Ça ne tombe pas du ciel, mais ça, c'est logique. Peut-être que vous ne l'aviez pas compris jusqu'ici. Il faut quand même être honnête, être intègre avec les autres et puis il faut être honnête envers la situation. On a le soleil avec un as de carreaux. Alors, en fait, ici, vous serez heureux, mais pas heureux, en... n'agissant, en forçant, je pense. Peut-être même en agissant. Vous serez heureux en laissant les choses faire et venir à vous sans plus vous sacrifier pour les gens, pour les situations. Et sur le fou, le verdict, le dodo à l'envers, le messager d'air à l'envers et l'étoile. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, alors, on a le cœur avec un vaillet de cœur. Il y a peut-être un grand amour pour vous. L'amour qui triomphe, mais c'est peut-être dans un nouvel amour. On a l'homme avec un as de cœur. Ça peut tout à fait être un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Ça peut être une renaissance dans un amour. L'autre cachait ses sentiments ou la relation, bon, et on a les poissons de succès avec un roi de carreaux. Ce qui est sûr, c'est qu'on a du succès. Vous finissez le mois en beauté, dans l'amour qui triomphe, dans l'amour partagé, dans le nouvel amour ou l'amour dévoilé, et puis dans le succès et la foi en vous, magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage des scorpions ? En fait, on vous dit que vous pouvez atteindre ce palais, ce paradis, mais je crois qu'il ne faut pas trop vous casser la tête. Vous ne pouvez pas faire tomber la pluie à l'envers, vous ne pouvez pas forcer les situations. Vous pouvez entretenir un champ, mais en fait, ça tombe du ciel. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que le paradis, le bonheur, tout ce que vous voulez, ça tombe un peu du ciel, ça coule de source. Et il n'y a pas à faire plus d'efforts que ça. Bien sûr qu'il faut entretenir, il faut couper les mauvaises herbes, il faut un peu travailler, mais pas plus que ça. C'est naturel, quoi. Je pense que c'est un peu l'idée. Voilà pour ce tirage les scorpions. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors, on va faire un tirage au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour ce mois de juin 2023 ? Alors, s'il y en a qui ont regardé les balances, j'entre aperçu un cavalier de carreaux, une affirmation qui était retournée, et que je n'avais pas sorti. La méfiance, la reine de pique. Les scorpions, vous vous méfiez. Vous vous méfiez de quelqu'un, vous écoutez vos intuitions, vous êtes en mode retrait, silence, autoprotection. Il y a une personne qui se méfie, qui se dit « C'est pas la bonne personne, c'est pas une bonne personne, c'est... je vais souffrir, il y a un coup fourré derrière tout ça, c'est pas clair. » Alors, méfiance à tort ou à raison ? On a l'énergie tierce, elle tombe à l'envers. Vous vous méfiez parce qu'il y a une énergie tierce, en fait, je vous dis qu'il n'y a pas d'énergie tierce. En fait, vous vous méfiez de quelqu'un, vous pensez que cette personne vous trompe, est avec quelqu'un d'autre, a des tierces bloquantes, des obstacles, et en fait, non. Vous-même, vous vous méfiez, vous vous dites « Peut-être il y a une nouvelle personne pour moi, une tierce personne, une autre personne pour moi, et en fait, non. » On vous dit qu'il n'y a pas d'énergie tierce, il n'y a pas de tromperie ou il n'y a pas de méfiance à avoir envers je ne sais qui. On a le masculin sacré. Du coup, vous allez reprendre votre pouvoir de polarité masculine, d'ancrage, de sécurité, de confiance en soi pour agir. Ou c'est l'autre aussi qui va reprendre un petit peu des coronesses d'action. Pourquoi vous... Il doit y avoir une bonne raison pour laquelle vous vous méfiez et que vous envisagez une énergie tierce. Elle tombe à l'envers. Le partage équitable. Vous vous méfiez parce que ce n'est pas équitable dans le partage. C'est-à-dire que vous, vous donnez beaucoup et l'autre ne vous rend pas ou l'autre ne donne pas autant que vous. Vous dites « C'est pas clair. C'est pas juste. C'est pas équitable. Moi, je donne beaucoup. Et là, on ne me rend pas assez. On a le pouvoir. Elle tombe à l'envers. Du coup, vous perdez votre pouvoir. à mesure que l'énergie tierce, s'il y en avait une, il n'y en a peut-être plus du tout, perd son pouvoir. Vous aussi, mais il y a comme un truc de vase communiquant ici. C'est-à-dire que à vous méfier, observer la situation parce qu'elle n'est pas équitable, certes, vous perdez un peu de pouvoir à vous concentrer sur les tierces et obstacles, mais en même temps, les tierces et obstacles ne sont pas là et n'ont plus de pouvoir, n'ont pas de pouvoir. Mais alors, qui a le pouvoir ? Le masculin ou l'autre ou peut-être vous. On a le repos. D'accord. En fait, on a juste un masculin qui se repose. On a l'autre, une polarité masculine qui prend son temps. Du coup, vous vous dites ce n'est pas normal et tout, je n'ai pas ce que je veux. Alors que lui, bon, il se repose, il réfléchit ou il prend son temps. Et vous, c'est pareil. La polarité féminine, vous, certainement, vous devriez vous concentrer sur votre polarité masculine d'ancrage, de travail sur soi, de guérison, de concret, de bien-être, et vous reposez, ne pas vous prendre la tête. Il n'y a peut-être pas encore d'équité, d'équilibre, mais ne vous dites pas que vous avez perdu tout pouvoir et que les tierces ont le pouvoir. Ce n'est pas vrai. Vous ne vous prenez pas la tête. Alors, du coup, que va-t-il se passer ? L'escorpion, celle-ci, on a le changement. Il y a des changements. Le changement, c'est peut-être dans cette méfiance. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore équitable que ça ne change pas. Ou alors, il faut vraiment changer et complètement passer à autre chose. Il y a des changements au niveau maison, corporelle, famille, intérieur, extérieur. Elle tombe elle envers l'abstinence. On vous dit que vous devriez agir. Oui, soit on agit mais envers une autre relation si on ne voit pas de changement et ça nous saoule. Soit on agit envers ses projets et sa vie ou soit on n'agit pas. Là, il n'y a pas d'action. Alors, il n'y a peut-être pas de grandes actions. Mais peut-être vous ne voulez pas non plus agir forcément. on a le choix du destin. On a quelqu'un qui doit faire un choix entre deux personnes quand même. Donc, est-ce que c'est vraiment l'autre ? Est-ce que ce n'est pas vous ? Ou est-ce que c'est l'autre ? Est-ce que c'est vous ? On a quelqu'un qui doit choisir entre deux personnes pour son destin. On a le retour. Il pourrait y avoir le retour, il va y avoir le retour de quelqu'un. C'est peut-être juste le masculin qui réfléchit. Le choix, il est déjà fait. Ce n'est plus les tierces. mais ce n'est pas vous qui décidez ou qui devez avoir le pouvoir ou dominer quand le choix est concrétisé et est acté dans la matière. C'est tout ? Bon, c'est tout. Écoutez, il y aura un retour. C'est juste qu'on a une polarité masculine qui se repose. Voilà. C'est peut-être vous aussi qui est la polarité masculine et vous reposez avant de revenir vers quelqu'un ou dans une relation, dans une situation. On attend du changement, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Le choix, pourtant, est déjà fait du destin. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vais vous tirer une dernière petite carte de conseil. Vous voyez, il n'y a pas de question de forcer encore une fois. petite carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner ? Les scorpions tombés à l'envers. La fée de la force. Ben oui, sois fort et courageux, reste dans la maîtrise. On vous dit, pas besoin de forcer. Pas besoin de forcer, d'avoir particulièrement du courage, de se maîtriser outre mesure. ça coulera de source tranquille, facile. Voilà pour ce tirage les scorpions. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, un bon mois de juin. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage FR ?